Mon ex m'a proposé un rendez-vous, est-ce que je peux lui proposer le deuxième ? Bonjour à tous et bienvenue dans cette Minute Coaching avec la question de Sarah. Alors Sarah a revu son ex puisqu'il lui a proposé un rendez-vous, ce qui est quand même très bien. Elle a réussi à suivre les étapes de prise de distance, de reséduction, de charme. Le rendez-vous s'est bien passé, tout va bien jusque là. Et elle me demande est-ce que je peux proposer un nouveau rendez-vous, le deuxième ? Ce que je lui ai répondu, c'est très simple. Donnez-vous une opportunité. C'est quoi ? C'est l'opportunité de faire en sorte que votre ex revienne à chaque fois. Parce que plus votre ex prend des initiatives et plus son cerveau va intégrer le fait qu'il revient vers vous. Donc ce que vous devez savoir aujourd'hui, c'est que vous allez laisser passer quelques jours, ce que j'ai recommandé à Sarah de faire. S'il ne relance pas, alors elle peut lui proposer un rendez-vous. Mais pas de suite. D'abord avoir une communication, comment s'est passé ta semaine, comment s'est passé le boulot, est-ce que ta mission s'est bien déroulée. Et puis si la communication se passe bien, « Ah tiens d'ailleurs, j'ai découvert un petit bar sympa, la technique du teasing, pour vous lui donner envie, donc pour donner envie à son ex. Tiens j'ai découvert un petit bar sympa, est-ce que ça tente qu'on aille se prendre une bière ou un verre ce week-end ? » Vous allez devoir laisser l'opportunité se présenter à vous. Si elle ne se présente pas, si votre ex ne relance pas, si votre ex n'écrit pas, pas de panique. Vous pourrez prendre l'initiative. Mais pourquoi se priver de cette opportunité ? Ce serait vraiment trop bête. Alors gardez bien en tête que si votre ex est dans une démarche proactive, donc qu'il prend des initiatives, vous devrez toujours vous laisser l'opportunité de le ou la continuer. Donc de le ou la faire revenir vers vous continuellement, comme ça son cerveau va intégrer le fait que vous êtes la bonne personne. Je compte sur vous pour maîtriser la distance, maîtriser vos émotions, rester zen et surtout vous dire que oui, vous êtes en bonne voie. Je vous dis à très bientôt. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. Je me ferai vraiment un grand plaisir de pouvoir y répondre. Mais surtout, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et vous recevrez toutes mes vidéos directement dans votre boîte mail. Allez, je vous dis à très bientôt les amis. Ciao, ciao !